Study abroad rime avec échange mais également avec rencontre. C'est pourquoi les étudiants du Morehouse College ont eu une séance intéressante avec quelques femmes des espaces culturels féminins d'Izboutarki. Une occasion d'aborder avec elles plusieurs questions. Sohnendaye Roubendiaï, membre et responsable de l'espace culturel féminin. On a parlé un peu de tout, on a parlé de notre vie au sein de la communauté mouride. On a parlé également de notre vie en famille avec nos enfants, avec nos maris. On a également parlé de l'effectivité des enseignements du CHER au sein de la famille. On a également parlé de leur impression vis-à-vis de ce séjour à Touba, vis-à-vis de la population sénégalaise mais également vis-à-vis des femmes mourides. Elles ont apprécié le comportement. On leur a posé la question à savoir qu'est-ce qu'elles feront les enseignements du CHER. Elles disent qu'elles ne sont pas mourides, elles ne sont pas peut-être pour l'instant prêtes à être mourides. Mais ce qui est sûr, une fois retournées aux Etats-Unis, elles vont véhiculer les enseignements du CHER. L'échange qui s'est déroulé dans un cadre convivial a permis de mieux comprendre le fonctionnement de la société et de balayer plusieurs idées reçues sur la femme musulmane et mouride particulièrement. Certaines étudiantes témoignent. Il est clair que ce sont des femmes qui sont en train de vivre selon les enseignements du CHER. Ce sont des enseignements qui leur ont donné un sens de la famille, un sens de responsabilité de leurs enfants ainsi que le sens de la conduite de la famille. La polygamie, au lieu d'en faire un drame, elles font des plaisanteries avec. Il y en a même qui les ont invitées à venir être leur co-épouse. Et cela, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Selon les encadreurs, c'est une séance de clarification qui est venue répondre à plusieurs interrogations dont elles ont été l'objet depuis leur arrivée. Une séance pratique, peut-on dire, qui vient compléter l'expérience des journées passées dans certaines familles et le cours sur l'éducation des filles en milieu mouride.